Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits, aujourd'hui j'ai au Man6Media en interview. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques phrases votre fonction, votre région d'exercice, depuis combien de temps vous exercez ? Je m'appelle Alexandre Frech, je suis avocat notamment au Roi du Travail, depuis, j'ai prêté fermement en janvier 2020, et je suis actuellement avocat collaborateur libéral, ce qui veut dire que je suis dans un cabinet d'avocat engagé pour traiter des dossiers pour un avocat associé, et que j'ai la possibilité de traiter des dossiers pour être un client. En quoi consiste le métier d'avocat pour vous ? Si vous deviez le décrire pour vous, qu'est-ce que le métier d'avocat ? Le métier d'avocat, c'est défendre au mieux les intérêts d'un client qui vous a sollicité. Ça ne veut pas dire des choses qu'on pourrait s'en faire, qui serait de défendre coûte-pécoute, ou d'aller jusqu'à utiliser les pires mensonges pour défendre son client. Non, ça veut dire que quand votre client vient vous voir avec une problématique, vous envisagez la solution qui serait la plus simple à mettre en œuvre, ou en tout cas, qui préserverait au mieux ses intérêts, par le conseil, ou par de la défense, ou d'ailleurs, c'est dit nos contentieux. Votre spécialisation, c'est le droit social. Pourquoi est-ce que vous avez choisi celle-ci, plutôt qu'une autre ? Je ne suis pas spécialiste pour le droit social, parce que pour l'avocat, la spécialité, ça veut dire que l'avocat a passé un examen supplémentaire, en plus de l'examen qui permet d'arriver jusqu'au statut d'avocat. Pour vous expliquer rapidement, quand on veut devenir avocat et qu'on a une dominante de droit du travail, on passe le CRSPA, qui est l'examen d'entrée à l'école du barreau. Ce CRSPA, vous pouvez le passer avec des dominantes. Moi, par exemple, je l'ai passé avec des dominantes de droit du travail. Vous pouvez aussi le passer en dominante de droit pénal, etc. Dans le temps, c'est des droits du travail. Et ensuite, lorsque vous faites votre formation à l'école d'avocat, de la même manière, vous vous inquiétez sur une dominante. Moi, en l'occurrence, l'une de nos dominantes, c'est les droits du travail. Néanmoins, si vous voulez vous dire avocat spécialisé en droit du travail, comme vous l'avez dit en voie sur Internet notamment, il faut que vous patriez à l'issue de votre sortie de l'école d'avocat un examen supplémentaire qui vous permette de faire état d'une spécialisation. Et cet examen supplémentaire, moi, je ne l'ai pas passé. Quel type de client vous défendez généralement ? Est-ce que c'est plutôt des personnes physiques ? Est-ce que c'est des personnes morales ? C'est majoritairement une clientèle de personnes morales dans la mesure où c'est la clientèle qui est la clientèle du genre dans laquelle je travaille. Donc, ça peut arriver que j'ai des personnes physiques, notamment clientèle personnelle. À propos de l'orientation, du coup, lorsque, par exemple, on a un choix entre le droit public et le droit privé en L3, et il y a beaucoup d'étudiants qui se posent la question comment choisir, comment faire le bon choix, qu'est-ce que vous, vous conseillez ? Alors, je suis mal placé pour donner un quelconque conseil, parce que moi, j'ai su assez vite que je ne voulais pas faire du droit public. Le seul conseil qui est un peu un conseil creux, c'est fait, s'il vous plaît, si vous voulez apercevoir que le droit public, même si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, parce que vous vous demandez des clics, c'est vraiment un truc qui vous prend le cri, et bien, il faut faire du droit public. Maintenant, si vous sentez l'âme d'un pénaliste et que vous avez envie d'aller te plaider en cours d'attitude, ne faites pas nécessairement du droit public, parce que vous aurez peut-être quelques affaires égales, ce ne sera pas le fondement du tout. De la même manière, si vous êtes très intéressé, comme je l'étais, par les relations de travail, et bien alors, faites du droit du travail. C'est vraiment, à mon avis, le fondement de la réussite en droit, notamment dans les études, mais ensuite aussi dans la carrière que la personne qui a fait l'étude de droit, tient au fait que ça plaise, parce que ce sont des études et des carrières qui sont très chronophales, sur lesquelles, notamment quand on commence quand on veut devenir avocat, on ne compte pas ses heures de travail, on est rarement salarié, et c'est un investissement qui se mesure au fait que vous aimez ce que vous faites, que vous n'aimez pas ce que vous faites, soit vous ne le ferez jamais, vous vous mentez, soit vous allez le faire un temps, mais vous arrêtez vite. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains masters qui sont plus favorables à l'orientation pour être avocat ou pas du tout ? J'ai une connaissance du master qui est assez réduite, dans la mesure où je suis sorti de la PAC il y a quelques années maintenant. Je pense que l'intérêt, en fait, le fondement du métier d'avocat n'est pas nécessairement à un métier d'avocat plaidant ou d'avocat conseil. vous pouvez choisir d'être conseil d'être plaidant de faire les deux et votre orientation en master va plutôt dépendre, là encore, de ce qui vous plaît. Si la recherche vous plaît et vous passionne, il faut faire un master de recherche, après, dans la dominante que vous avez choisie, mais il faut faire un master de recherche, dans la mesure où, en tant qu'avocat, vous allez avoir du travail de recherche à faire. Et plus vous rechercherez sur certains domaines et plus vous serez bon ensuite. Maintenant, ce qui vous passionne, c'est de la pratique, eh bien, faites un master qui est plus orienté pratique professionnelle parce que, de la même manière, dans votre carrière d'avocat, telle que vous avez envie de m'empêcher, certainement, en tout cas, vous aurez à réagir sur des questions pratiques et à avoir aussi un aspect très pratique. C'est vraiment l'étudiant en droit et d'autant plus quand il en arrive à choisir son master qui va définir la coloration que prendra cet artérieur et parfois même qui va choisir un master de recherche qui va peut-être recevoir que ce master ne l'intéresse absolument pas et que ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Il ne faut pas en faire de faire un deuxième master. Même si, d'ailleurs, vous êtes sortis d'un premier master 2 et que ce master 2 ou un master 1, d'ailleurs, ce master 1 ou ce master 2 vous a beaucoup plu mais vous voulez compléter. C'est ce que j'ai fait. J'ai complété mon master 2 en droit du travail par un master 2 en droit du numérique. Si ces matières-là vous intéressent, vous allez pouvoir moduler ce que vous voulez faire de votre carrière. et en tant qu'avocat, ça va vous permettre de vous orienter sur une matière, sur une manière de pratiquer et puis aussi plus globalement sur votre manière d'être avec vos clients parce que vous ne serez pas exactement dans la même des marches. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien rechercher ou si vous êtes quelqu'un qui aime bien parler du fond, parler de pratique ou si vous êtes quelqu'un qui est plutôt un procédurier, etc. Finalement, est-ce que vous avez un petit mot pour les juristes de demain et les nouveaux étudiants en droit pour les encourager par exemple ou sur la continuité des études, etc. en ce temps de Covid et cours à distance ? La beauté du droit en France, c'est que tout est juridique. Tout est juridique tout le temps. On l'a vu récemment, la gestion de la crise du Covid, c'est du juridique, c'est du juridique en droit du travail, c'est du juridique en droit pénal. On a un clair qui déchirait les bonitiles de certains ministres. C'est du juridique en droit de la santé. Tout, tout, tout est juridique. Donc, il ne faut surtout pas se faire de soucis quand on est sur les bancs de l'université et que les études de droit vous plaisent. Vous trouverez du travail. Si je ne vous dis pas que vous trouverez du travail en sortant tout de suite de l'université, vous en trouverez. Parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Et puis, si vraiment quelque chose qui vous plaît, vous vous écraserez dans votre métier. Voilà, alors c'était IFAD et Géomancies Média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. J'étais donc avec Alexandre Frech, un avocat dans un cabinet de droit social, donc droit du travail. Et c'était des questions qui ont été posées sur mon Instagram. C'est un genre d'interview que je conduirai à nouveau sur ma chaîne YouTube avec d'autres professions si vous le souhaitez. Sachez que de manière générale, je ne peux pas trop m'approcher en physique des professionnels parce qu'avec ces temps de coronavirus, etc., c'est beaucoup plus complexe. Ce sont des professionnels qui acceptent de répondre à vos questions principalement soit par vidéoconférence soit par téléphone parce qu'on veut limiter les dépassements, on veut limiter les contacts et c'est normal. C'était donc Géomancies Média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Je vous laisse me joindre sur mes réseaux sociaux, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux et de me proposer vos sujets comme chaque semaine. je vous retrouve mercredi prochain pour un plan court. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada